Bonjour, alors pour les nouvelles et nouveaux visiteurs de ma chaîne, donc si vous voulez vous abonner, donc voilà, vous avez le petit logo que vous pouvez voir en bas à droite de l'image, donc c'est pour s'abonner, ah ah ! Bon sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les douze coups de midi ? Et bien donc le très sympathique Paul était donc toujours maître de midi, Jean-Luc Rechman, comme d'habitude, depuis hier, il l'a tutoyé, il le vous voit, donc c'est un peu, je ne sais pas, donc voilà, sa maman était là, donc très fière de son petit-fils, au coup d'envoi il a une question simple comme d'habitude, une feuille au format A3 n'a que trois coins, gna gna gna, point point, vous aviez Alexis, je suis désolé pour lui, j'ai oublié le S à son prénom, mais je l'ai vu qu'à la fin de, comment dire, de l'émission, donc il a eu cette question, où se positionne l'Américain, un postige de la fin du Moyen-Âge qui revient à la mode, donc c'était sur les parties intimes, donc je vous ai trouvé la bestiole, parce que je suis gentil, donc ben voilà, donc c'est pour décorer les toches, donc voilà, après donc vous aviez Arthur, qui ressemble, je trouve, en mieux bien sûr, à un des Big Flo et Oli, qui a eu cette question, selon une étude allemande, la dette de sommeil cumulée par les parents à l'arrivée d'un enfant, et comprise entre, et bien c'était entre 4 et 6 ans, et ben si vous voulez dormir, ne faites pas de gosses, après vous aviez donc Corinne, joueuse de, alors comment ça s'appelle, de Gigerido, donc voilà, donc elle nous a fait une démo, c'était un peu flippant, mais bon, c'était quand même sympathique, elle a eu cette question, quelle odeur se dégage si on chauffe une bouse de vache, de vache pardon, suffisamment fort et suffisamment longtemps, ben c'était une odeur de vanille, bonjour la glace, ensuite, quelles spécialités françaises Donald Trump et Kim Jong ont-ils partagé lors d'un sommet, donc bon, ben, sur cette question, il est passé au rouge, il a pris Popole en duel, qui est tombé sur une question, on va dire, assez facile, puisque bon, ben, il a trouvé la réponse par déduction, donc voilà, qui fait des misères à Dorothy dans le magicien d'Ouz, donc c'était donc la sorcière de l'ouest, donc voilà, ensuite, eh bien, Corine est passée au rouge, elle a pris donc Alexis en duel, qui était tombée sur une question qui n'était pas évidente, dans quelle oeuvre de Jules Verne, le baron Georges de Traventel rencontre-t-il le capitaine Nemo, donc tout le monde aurait dit 20 milieux sous les mers, donc en fin de compte, ben, il a trouvé, c'était Voyage à travers l'impossible, donc franchement, il était trop fort, Alexis, et puis donc, ben, après, en, comment dire, en coup fatal, ben, face à Paul, donc, bon, ben, je trouve, ça a été vraiment un duel vraiment très équilibré, mais bon, il nous a quand même épaté, le Popole, puisque, bon, comment dire, de trouver assez vite le prénom de Coco Chanel, donc, voilà, que donc, même sa maman était super épatée, donc, voilà, et puis, bon, ben, voilà, donc, Paul a gagné, donc, voilà, Alexis, pourtant, il était vraiment très fort, mais bon, il était aussi très, très fair-play, donc, ben, bravo aussi, Alexis, après, donc, bon, ben, voilà, on a pu voir que, ben, que Paul était, ben, quelqu'un d'assez normal, hein, donc, voilà, et puis, comment dire, donc, voilà, bon, ben, il est tombé sur des questions simples, comme d'habitude, et puis, une question qui n'était vraiment pas évidente, quelle expression imagée utilise-t-on pour parler de la grosse masse radioactive cachée dans les entrailles de Tchernobyl, donc, c'était le pied d'éléphant, ben, moi, je ne savais même pas, vous voyez, donc, il a quand même gagné 2000 euros, donc, à partager avec un téléspectateur, donc, le truc est super rigolo, c'est que, bon, ben, il est content, mais il ne saute pas de joie, quoi, donc, bon, je pense que c'est, voilà, quoi, c'est, voilà, et puis, bon, ben, comme d'habitude, donc, voilà, donc, il a serré la main à Jean-Luc Reichman, parce que, bon, comme je vous ai dit hier, donc, bon, il n'a pas l'habitude de faire des bisous comme ça, et puis, bon, ben, voilà, donc, il se retrouve déjà avec une belle cagnotte de 11 000 euros, et vous allez voir, plus tard, et ben, bon, passons. Sinon, ben, dans l'étoile mystérieuse, bon, ben, l'éléphant dont je vous parle est toujours, donc, toujours là, donc, c'est toujours Chuck Norris, donc, dans l'étoile mystérieuse. Alors, d'après ce qu'on m'a dit hier, alors, Paul a déjà son surnom que lui a donné Jean-Luc Reichman, et son surnom, c'est Wikipol, donc, voilà, comme Wikipédia et Paul, donc, ben, ça y est, ben, j'ai fait le t-shirt pour les fans, donc, le t-shirt Wikipol, avec Paul pour le t-shirt, pour, ben, pour celles et ceux qui sont déjà fans, et puis, ben, comme demain, c'est le mois de mai, donc, en mai, plaît ce qui te plaît, puisque, bon, ben, pour ceux qui vont écouter plein de musique au mois de mai, et puis, ben, sinon, ben, je vous souhaite une très, très, très bonne journée, et puis, ben, je vous dis à très vite, à bientôt, bye-bye.